Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, Freedom News Network. C'est définitivement juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette belle langue de Molière où on découvre ensemble ce qui nous attend pour 2020 et les années à venir, et encore plus. Merci d'être là, merci de m'envoyer autant de messages qui sont vraiment fascinants à lire et beaucoup d'informations aussi que vous me faites parvenir. On est le 28 janvier 2020, bientôt la fin de janvier déjà. 11h48, mais janvier est un mois qui a commencé vraiment en Lyon et qui continue aussi à agir en Lyon. Un tremblement de terre maintenant, ça m'a été envoyé par les abonnés, je viens d'aller voir mes fils de presse. C'est assez important qui vient de frapper la Grèce. On continue, tout à l'heure, on va aller faire un tour dans tous les événements qui se sont produits dans les dernières ans, parce que vous ne les voyez pas dans les médias traditionnels, parce qu'on ne veut pas vous montrer à quel point ce qui nous attend, c'est majeur, et qu'il y a des centaines de millions de gens qui sont touchés par les événements des changements climatiques majeurs qu'on vit, du réalignement de la planète, dans le fond, du grand minimum solaire, des perturbations majeures. On ne veut pas vous montrer ça, on vous parle du CO2, du fait que vous devez remodeler votre mode de vie, mais il y a des centaines et des centaines de millions de gens qui, tous les jours, sont touchés par les changements climatiques majeurs qu'on est en train de vivre. La Grèce, juste ici, à Manissa, ça semble être le... c'est sur la terre ferme, alors 5.6, les pays qui ont été touchés, la Bulgarie, la Turquie, la Grèce et le nord de la Macédoine. 15 kilomètres de... on est à 15 kilomètres de Manassi, en Turquie, donc la Grèce a été touchée, ça a été ressenti en Grèce, donc l'épicentre serait plus, encore une fois, semblerait-il, en Turquie. Donc vraiment, c'est... on l'a senti aussi au large de la Grèce, ça c'est... il y a eu des... des secousses de toutes ces... ça c'est dans la journée d'aujourd'hui, imaginez-vous, 28, on est en Turquie avec ce fameux tremblement de terre ici, 5.1, qui sûrement va... qui se déplace ou a des secousses, un autre de 4.1. Maintenant, on en a un de 5.5 au large de la Grèce, c'est un autre de 4.5, donc énormément, énormément d'activités. Honnêtement, c'est encore une journée, et puis vraiment... et... éreintante pour tous ces gens-là. Donc, tremblement de terre de 5.5 en Grèce, Carpathos, on est à 10 kilomètres de profondeur, ce qui n'est vraiment pas énorme. On est à 81 kilomètres de Carpathos. On va aller voir si on peut trouver une information sur Carpathos. Carpathos. Et la deuxième plus grande île grecque d'Odécanèse, dans le sud-est de la mer d'Égée, avec la petite île voisine, Saria, elle forme la municipalité de Carpathos. Donc, on a senti ce tremblement de terre-là aussi, là-bas. Donc, vraiment, c'est... jour après jour, qu'on a des événements, la Turquie serait même à peine d'un tremblement de terre majeur. On a, aux Philippines, le volcan qui a forcé des évacuations de plus de 10 000 personnes. On a des inondations partout. On va aller faire un tour tout à l'heure. Alors, vous restez là. On va aller faire un tour sur vraiment ce qui se passe en ce moment. Moi, je vous le savais, ici, on suit ça depuis deux, trois ans. Les changements climatiques, on s'intéresse au grand minimum solaire, on s'intéresse aux conséquences de tout ça. Mais là, c'est une journée après l'autre où il y a des désastres complètement hallucinants. On est en train aussi de... Au congrès américain, imaginez-vous qu'on aurait accordé un financement à la NOAA, la fameuse agence océanique et atmosphérique, pour qu'elle étudie la possibilité d'une géo-ingénierie du climat pour refroidir la Terre. On pensait que c'était des théories conspirationnistes, mais bien non. En tout cas, beaucoup de choses aujourd'hui, plus des découvertes scientifiques extraordinaires qui nous démontrent qu'on est vraiment une espèce particulière qui s'est pointée il y a 200 000 ans, qui n'a pas évolué depuis 200 000 ans. On est arrivé dans ce portrait-là. Et probablement pas pour rien. Enfin, on voit plein, plein de sujets, comme d'habitude, qui vont être fascinants. Tout ça grâce à votre présence et à votre participation aussi. Je vous en remercie encore une fois. Tremblement de terre en Grèce, Turquie, Macédoine du Nord. Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Le train de 2020 a quitté la gare, puis on s'en va vers une destination, malheureusement, inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada